Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à Pour un avenir vert. Aujourd'hui, on vous présente des entreprises, des organisations, des institutions engagées. Alors, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec Karine Levert, directrice générale par intérim du CPE Franquette-La Grenouille. C'est tellement beau comme nom. Bonjour. Oui, bonjour. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes un incontournable, vous êtes des précurseurs littéralement. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Bien, en fait, Franquette-La Grenouille va fêter ses 25 ans d'ouverture de ses portes en septembre prochain. Donc, en septembre 1999, c'était déjà la vision et la mission des parents qui ont fait partie du conseil d'administration, qui ont fondé Franquette-La Grenouille, d'avoir ce développement durable en tête et de le transmettre aux enfants. Ah oui? Donc, ça fait déjà 25 ans qu'on est là-dedans et à travers le temps, l'équipe s'est fait un devoir de porter à bout de bras cette mission-là, non sans effort, mais avec un grand plaisir au fil des ans. On sort, là, dans ton regard, toute la fierté. Écoute, t'as emmené avec toi, on va le montrer tout de suite. Oui, j'ose pas… On peut-tu le sortir, non? Bien, j'ose pas tant le sortir parce que, dans le fond, c'est un petit nid d'oiseau qui a été retrouvé lors de la construction de l'installation Franquette, il y a 25 ans. Donc, les parents ont recueilli ce nid-là dans la cour arrière, se disant, bien, il faisait l'allégorie, dans le fond, que l'installation allait être un nid pour les enfants, pour leur développement et tout ça. Donc, on a conservé ce nid-là. Ça fait 25 ans qu'il a, j'ose pas le sortir parce qu'effectivement, il va s'effriter. Mais on le conserve bien précieusement pour la signification du nid, mais aussi pour la mission environnementale que ça signifiait pour nous. Donc, déjà, il y a 25 ans, c'était quelque chose qui tenait vraiment à cœur aux parents qui ont fondé Franquette. La directrice générale ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais je pense qu'elle était là dès le départ. Elle a négocié, oui. Effectivement, elle était là dès l'ouverture. Donc, elle accompagnait les membres du conseil d'administration. Puis, c'est de façon très concertée que cette vision-là faisait partie de la vision et de la mission de Franquette Lagrenouille. Wow! Maintenant, vous avez deux installations. Vous en avez une qui est en… En développement, actuellement. En développement, oui. Et là, vous faites… vous êtes allé chercher la certification CPE durable. Je pense que vous êtes les premiers à l'avoir obtenu. Oui, un des premiers à l'avoir obtenu, dans le fond, la certification niveau 4 que nous avons obtenue, qui est une des plus hautes certifications dans la démarche de CPE durable. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs actions qui ont été prises par rapport à ça. Donc, la formation d'un comité CPE durable au sein de notre CPE, qui était formé de membres du conseil d'administration, des parents, des employés, membres de la direction également. Wow! Donc, qui ont comme mandat de se rencontrer quelques fois par année, deux à trois fois par année, pour établir un peu le plan de match et les actions à faire en matière de développement durable pour les années à venir. Puis, quelles sont les actions? Entre autres, je sais que vous permettez aux parents, je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais vous permettez aux parents d'emmener des couches… Au niveau des couches réutilisables, les couches lavables, effectivement. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis le début de nos démarches. Mais entre autres, effectivement, les parents sont invités à utiliser les couches lavables. On les accepte, c'est très, très simple comme fonctionnement. On est habitué depuis plusieurs années. Le fonctionnement des organibacts également pour faire la réduction au niveau des déchets. Donc, dès la mise en place des organibacts dans notre municipalité, on y a participé dès le jour 1. Donc, ce qui a aidé à réduire considérablement les déchets qui ont été produits par le CPE. Donc, on est passé de six bacs à ordures à récupérer par semaine à un ou deux. Wow! Donc, oui, oui. Donc, on a vraiment… on est fiers de l'empreinte qu'on déploie. Oui, effectivement. Et vous avez des événements aussi. On a plusieurs événements. En fait, on a fait un partenariat avec le Bazar familial de Chambly, qui nous a aidé à recueillir des fonds pour le réaménagement de nos cours pour aider, entre autres, au niveau de l'installation de l'enfance au verdissement de la cour. Donc, on fait des partenariats à ce niveau-là. On utilise aussi des entreprises comme Super Recycleur pour nos campagnes de financement. Donc, des entreprises à vocation plus verte pour la réutilisation de différentes denrées. Donc, entre autres, au niveau des paniers bio également avec les jardins de la terre. Donc, on fait la vente de paniers bio une fois par année. Donc, les parents sont invités à venir se procurer. Puis, ça sert de moyen de financement également pour le CPE. Tout est pensé en fonction de ça? Oui. C'est vraiment très impressionnant. On essaie d'avoir toujours notre lignée de pensée au niveau de l'environnement et les enjeux, les impacts qu'on va avoir à long terme. Donc, chaque décision est prise en fonction de... Des 4 RV aussi? Oui, exactement. En fait, on vise à repenser un peu l'offre de matériel, entre autres, qu'on va offrir aux enfants comme équipement de jeu. Donc, offrir du matériel plus durable, offrir du matériel qui provient plus de l'environnement, de la nature, etc. Donc, ce qui offre aussi des belles possibilités au niveau du jeu libre, du jeu polyvalent chez les enfants. Donc, ça va modifier aussi les activités que les enfants vont vivre au CPE. On va visiter davantage la communauté, les parcs en avoisinant nos installations. Donc, porter vraiment un regard vers la nature un peu plus grand. On repense aussi nos achats. Donc, entre autres, au niveau de la façon dont on va s'approvisionner en cuisine. Donc, au niveau des poissons, par exemple, on va miser sur des poissons issus de la pêche durable. Au niveau, entre autres, pour le poulet, par exemple, on va s'approvisionner de poulet vivant en liberté, en fait en nature. Et puis, on s'approvisionne chez des fournisseurs locaux. Donc, on essaie de penser nos achats le plus possible dans cette optique-là. Mon Dieu! Oui. Les parents qui ont la chance d'envoyer leurs enfants chez vous, c'est... C'est un bon départ dans la vie! Non, mais pour vrai! Bien, tout à fait. Parce qu'en fait, on explique nos démarches également aux enfants. Donc, c'est important pour nous de leur transmettre tout ça. Parce qu'éventuellement, c'est aussi les adultes de demain qui vont prendre des décisions par rapport à l'environnement plus tard, quand ils auront grandi. Donc, c'est important qu'ils sachent pourquoi on le fait et l'importance, l'impact que ça a pour leur futur. Puis, est-ce qu'ils le sentent? Est-ce qu'ils le comprennent bien? Est-ce qu'ils l'intègrent bien? On a l'impression qu'ils le comprennent bien parce que d'emblée, chez les plus vieux, surtout quand ça fait quelques années qu'ils sont chez Franckette, ils ont le réflexe de re-questionner nos décisions. Ah oui! Donc, est-ce que ceci, bon, est-ce que je le mets au recyclage, à la poubelle? Ah, on ne devrait pas l'utiliser parce qu'on ne sera pas capable de le réutiliser. Ça va devoir aller aux ordures. Donc, on va utiliser, par exemple, du matériel recyclable pour faire des bricolages. Donc, les enfants vont se questionner à ce niveau-là. Mais est-ce que, par la suite, on va être capable de le déposer au bon endroit? En fait, la récupération aussi des déchets de table, en fait, les organibacs et tout ça. Donc, à quel endroit je le pose, ils vont re-questionner souvent. Donc, on voit que c'est inculqué chez eux. Que c'est intégré tout ça. Ça m'emmène à une autre question. Est-ce que les employés embarquent là-dedans? Oui. Comment c'est vécu par les employés, justement? Bien, dès le départ, c'est véhiculé que, chez Franckette La Grenouille, on a à cœur l'environnement et la gestion durable de nos achats et de tout ce qu'on va repenser, là, pour la suite, le fonctionnement du CPE. Donc, généralement, c'est quelque chose, maintenant, qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Oui. Puis, le personnel éducateur qui vient chez nous, déjà, a cette fibre environnementale à cœur aussi. Ah, j'imagine. Oui. J'ai vu que vous aviez un journal découverte qui fait la promotion des bonnes pratiques. Oui, effectivement. C'est quoi ça? C'est entre vous? C'est notre comité de gestion développement durable qui a mis sur pied le journal découverte. Donc, qui fait, qui publicise, là, qui fait part aux parents de l'installation. Toutes les initiatives vertes qui ont été faites par le passé et celles à venir dans notre installation. Donc, ça favorise l'engagement aussi. Ça valorise nos bonnes pratiques également. Donc, ça informe tout le personnel et les parents en même temps. Puis, on ne se gêne pas pour le publier aussi sur nos médias sociaux. Donc, la communauté aussi, en général, peut avoir accès à nos initiatives vertes dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment fabuleux. Vraiment, là, je suis très impressionnée. J'ai visité, j'ai eu la chance d'aller visiter un de ces CPE-là. CPE-là, puis la cour avec le grand arbre et tout. Puis, on sentait vraiment la volonté de permettre aux enfants d'être en contact avec la nature. Il y avait un jardin. Dans nos deux installations, on a les jardins, des jardinets qu'on appelle. Donc, les enfants sont invités. Puis, l'initiative vient d'eux également. Ça fait partie intégrante. Au printemps, on va commencer à aller semer, à aller arroser, entretenir, récolter. Puis, bien sûr, ils vont se gâter en mangeant un petit peu le fruit de leurs efforts. Donc, oui, dans les deux installations, là, c'était automatique qu'on mettait en place les jardinets. Puis, également, bien, avec la municipalité, on fait un partenariat au niveau des jardins communautaires également. Donc, en façade des installations, il y a les jardins communautaires. Puis, c'est nous qui faisons l'entretien des jardins également. Ah oui? Les membres de l'équipe ou les enfants? Les enfants. Avec les enfants, les enfants, les membres de l'équipe du personnel. Puis, dans le fond, c'est pour favoriser l'échange avec la communauté également. Ah, que c'est beau! Vous êtes vraiment une source d'inspiration. J'ai hâte de voir le troisième CPE. Est-ce qu'il va être construit de la même façon? Construit, pensé, de la même façon. Oui, c'est sûr que s'il y a des choses à améliorer, tout ça, on essaie de pousser plus loin notre réflexion en ce sens-là. Mais oui, les pensées, effectivement, pour avoir des grands espaces verts, entre autres, et avoir l'espace pour accueillir les jardinets. Et oui. Donc, non seulement, bon, vous mettez en place toutes ces belles procédures-là, mais vous êtes allé chercher également, vous faites partie du projet Équiterre. Ça, c'est la... vous êtes une garderie bio. Oui, bien, en fait, c'est ça. On a été avant-gardistes il y a plusieurs années. En fait, on a fait partie... on a été les premiers à faire partie du projet pilote Garderie Bio, en collaboration avec Équiterre. Dans le fond, on recevait des paniers de fruits et légumes bio à l'installation que les responsables d'alimentation pouvaient cuisiner, puis servir aux enfants naturellement. Et il y avait aussi la part de... on a fait un partenariat avec eux et ils nous livraient des paniers de fruits et légumes bio pour les parents. Donc, puis encore à ce jour, c'est plus actuellement les jardins de papy qui nous fournit, mais encore actuellement, on a ce partenariat-là, la réception de paniers de légumes bio que les parents peuvent se procurer à même l'installation quand ils viennent reconduire et chercher leurs enfants. Wow! Magnifique. Et vous avez... ça va même aussi loin que d'avoir des aménagements durables, un baril récupérateur d'eau de pluie, un verdissement intérieur. Au verdissement intérieur. On a d'ailleurs gagné un prix par rapport au verdissement intérieur de nos locaux. Donc, on a fait la part dans tous les locaux de diverses plantes, puis on s'organise pour faire les repousses et tout ça pour transplanter dans les différents locaux. Donc, on a gagné un prix récemment par rapport au verdissement de nos locaux. On en est bien fiers. D'ailleurs, on a des photos qui circulent partout sur les réseaux sociaux à titre d'exemple pour les autres CPE environnants aussi. Pour les inspirer. Pour les inspirer, effectivement. Oui. Merci, Karine, d'avoir accepté de venir m'en parler comme ça. C'est assurément quelque chose qui, je l'espère, va faire des petits... Oui, nous l'espérons fortement. On va faire de mauvais jeux de mots, mais merci infiniment. Merci à vous. Donc, Désirée, aujourd'hui, on parle d'institutions engagées. Puis ça, on peut parler de villes, par exemple. On peut parler de toutes sortes d'institutions, d'organisations. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, justement, nos institutions locales actent pour la réduction des articles à usage unique? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, oui. C'est ça. On a quand même pas mal de municipalités qui sont engagées ici, sur notre territoire. Fait que, déjà, il y a tout un élan national, que je pourrais dire, pour ce qui est réduction des articles à usage unique, particulièrement pour ce qui est du plastique. Mais nos municipalités locales aussi travaillent là-dessus. Donc, ça prend diverses formes. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est aspect réglementaire, que ça arrive à mettre des réglementations en place pour favoriser la réduction. Mais il y a aussi plusieurs autres initiatives, comme, par exemple, l'installation de stations de lave-glace, des remplissages de lave-glace sur notre territoire. Par exemple, on peut en trouver à McMasterville, à Marieville, à Belleuil ou à Chambly. Fait qu'on voit que ça prend de l'ampleur et puis ça fait des petits, ce qui est une très, très bonne chose. Il y a aussi tout ce qui est subvention pour l'utilisation des couches lavables ou des produits d'hygiène réutilisables. Donc, ça, il y a plusieurs villes du territoire, effectivement, qui ont mis ça en place. Vous pouvez... Bien, les personnes qui nous regardent peuvent justement... Aller sur le site des villes. Aller sur notre site Internet parce qu'on a fait un résumé de ce qui était offert, justement, par les différentes municipalités. D'après toi, comment on peut se préparer, justement, aux réformes réglementaires à venir? Comment les villes peuvent se préparer? Comment nous, on peut se préparer? Comment les... Effectivement. Mais déjà, il est important qu'on sache qu'en tant que citoyens, c'est notre responsabilité de rester quand même informés sur ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. C'est de rester informés, c'est de s'approcher des services qui sont disponibles dans notre municipalité. Mettons, pour les citoyens, ils peuvent aller à la municipalité, mais pour les ICI, par exemple, de notre territoire, bien là, nous, à la Chambre, on a une ressource, donc en l'occurrence, moi. Oui, oui, oui. Qui peuvent appeler, qui peuvent se renseigner, mais qu'est-ce qui est à venir? Par exemple, qu'est-ce qui est à venir par rapport à la réglementation fédérale sur le bannissement de six types d'articles en plastique? Ça, c'est déjà là, adopté depuis le 20 décembre 2023. Mais il y a aussi toute une stratégie au niveau provincial, donc la stratégie provinciale de réduction de plastique, où le critère numéro un est de réduire l'utilisation des articles à usage unique. Que ce soit provinciale et municipale aussi, beaucoup d'autres municipalités, ça arrive. Ça fait qu'il est important de voir que ça s'en vient et d'être proactif et commencer à chercher des solutions avec l'aide qui est à disposition. Bien, écoute, je te remercie pour tout ce bagage d'informations précieux. Merci, désolée. Je me remercie à toi. Alors, on continue avec Justin Carré, qui est conseiller municipal à la Ville de Chambly. Bonjour, Julie. Bonjour, Justin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Moi, je suis fascinée par tout ce que vous déployez à la Ville de Chambly comme effort pour améliorer la qualité de vie de vos citoyens. C'est vraiment un exemple à suivre. Et d'autant plus, ce qui nous relie aujourd'hui, c'est le sujet du développement durable, l'environnement et tout ça. Vous n'y échappez pas. Vous êtes en avance littéralement sur toutes les tendances. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que vous faites, peut-être depuis cinq ans, disons, ce que vous avez fait? Depuis cinq ans, en fait, en 2022, on a établi notre politique environnementale à la Ville et elle a été suivie d'un plan d'action. Cette politique-là est basée sur cinq axes. La conservation des milieux naturels, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et l'efficacité énergétique, la saine gestion des matières résiduelles, effectivement, et l'amélioration des milieux de vie. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup de termes, mais effectivement, vous avez mis ça en place et vous le suivez. Effectivement, on le suit. Puis depuis 2022, on a plein de projets en environnement. On essaie de redonner aux citoyens l'accès à la nature le plus possible, puis ça nous fait des beaux projets. Oui. Là, on parlait tantôt hors caméra. Tu me disais, bon là, il y a des projets à court, moyen, long terme. À court, court terme, vous êtes en train de travailler sur un projet… C'est un beau parc naturel des ruisseaux. Ça, ça s'en vient à l'automne. On est en train de développer, mais un grand sentier boisé dans lequel les gens vont pouvoir avoir accès. Et quatre saisons. Quatre saisons. Des sentiers pédestres, quatre saisons à avoir accès. Donc, aller se ressourcer en nature. Dans ces sentiers-là, en fait, parallèle à ces sentiers-là, il va y avoir en saison des sentiers de vélos surdimensionnés, des fat bikes. Oui. Et du ski de fond. OK. OK. Dans des sentiers boisés, donc c'est… En plein cœur de la ville. Il faut le faire quand même. Oui. En périphérie de la ville. En périphérie de la ville. Effectivement. Mais tu sais, je veux dire, on parle de plus en plus, bon, à quel point les villes proches de… dans la CMM, finalement, proches de Montréal, c'est des banlieues, mais c'est peut-être moins axé sur, justement, la proximité avec la nature et tout ça. Alors, vous allez complètement à l'inverse de cette tendance-là. Exactement. On essaie de redonner la nature aux citoyens. Oui, oui. Puis leur permettre, justement, tu sais, tu parlais d'aller se ressourcer et tout ça, parce que c'est important pour une bonne hygiène de vie, pour une bonne santé, justement, de pratiquer de l'exercice dans un lieu comme en nature et tout ça. C'est bon aussi pour la tête. C'est bon… c'est des bonnes valeurs à mettre en place. Absolument. Et vous êtes une ville de famille, donc c'est des bonnes valeurs à transmettre aux enfants par la même occasion. On a un beau bassin. Puis on veut redonner de plus en plus d'accès à l'eau à nos citoyens. Et une des choses qu'on fait, c'est prendre des échantillons pour voir à la baignabilité. On voulait voir la qualité de l'eau, si elle était baignable. Ça fait déjà deux ans, deux étés qu'on a pris des échantillons. Et on a constaté qu'elle était baignable en temps sec. Ah oui! OK. Effectivement, en temps sec. Donc ensuite, c'est la gestion de quand est-ce qu'elle est baignable, quand est-ce que, bon, là, il y a eu un trop grand apport d'eau. OK. Mais ça, c'est le même à peu près dans tous les plans d'eau au Québec. Oui. Et le but, c'est de pouvoir s'y baigner dans un an à venir. Mais c'est de s'assurer aussi que c'est sécuritaire d'y être, d'avoir accès. Nos citoyens aiment aller faire de la planche à pagaie sur le bassin. Oui. On s'assure que ce soit sécuritaire de le faire et sain. Oui, absolument. Donc ça, c'est d'autres activités que les gens peuvent faire pour aller se ressourcer et faire des activités sportives également. En famille. Puis vous avez poussé encore plus loin votre plan et tout ça. Je lis ici, bon, des actions concrètes que vous avez mises en place pour réduire l'utilisation des produits à usage unique. Ce qui va contribuer, justement, à maintenir un environnement qui est durable, littéralement. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? En janvier 2023, on a adopté un règlement sur le bannissement des sacs à usage unique. Oui. Tout type confondu. OK. Tout type de sacs à usage unique confondu dans le but de réduire, en fait, c'est de changer le comportement des gens. Donc, de réduire l'utilisation de tout ce qui était, en fait, c'est de réduire à la source. Oui, oui, oui. De changer l'habitude que les gens apportent leurs sacs au lieu qu'ils utilisent toujours des nouveaux sacs. Donc, on parle d'emballage, de sur-emballage, d'essayer de réduire ça, de changer les comportements. Et par le fait même, on a une deuxième phase à ça. On veut s'arrimer avec ce que le gouvernement fédéral a fait en bannissant les articles à usage unique en plastique. Oui. Donc, on veut s'arrimer avec ça. On est en train d'assister les commerçants, ICI, Industrie, Commerce et Institutions. On est en train d'assister. On en a 232, je crois, sur notre territoire, qu'on veut accompagner. Puis, on en a rejoint pour l'instant à peu près la moitié. On veut s'assurer qu'ils prennent ce tournant-là. Ils n'ont pas le choix de le prendre. Ils n'ont pas le choix de le prendre, effectivement. Mais tant mieux que la ville soit assez proactive pour les accompagner là-dedans. Moi, je dis chapeau, félicitations. On les contacte. Si on a besoin d'aide, on a une ressource dédiée à ça. Ah oui! Ça, c'est vraiment bien. Puis, effectivement, c'est entré en vigueur, ça, en décembre 2023. Donc, c'est tout récent. C'est officiellement entré en vigueur. Il faut qu'on se conforme. Il faut que les commerçants, justement, les ICI, se conforment à cette nouvelle réglementation-là. Vous avez également installé des stations de lave-glace pour les utilisateurs. On en a maintenant deux. Ah oui! Ils sont à quel endroit, exactement? Au parc Robert-Lebel. La première qui a été installée au parc Robert-Lebel. Puis, la seconde au parc des Patriotes. OK. Donc, on peut aller là. On remplit notre galon. Un peu comme si on remplissait notre voiture d'essence. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un bidon de lave-glace ou directement dans la voiture. Wow! C'est la même façon de faire. Donc, on réduit encore plus. On n'a même plus besoin du bidon de plastique. Oui, on peut s'en garder un dans la voiture en cas d'urgence. Mais oui, ça peut être directement dans la voiture. C'est vraiment… c'est impressionnant parce que ça me donne l'impression que vous avez analysé, dans le fond, vous avez fait comme un bilan de tout ce que vous pouviez changer, tout ce qui était changeable. Je ne sais pas, vous avez procédé probablement dans la réflexion de votre plan d'action, j'imagine. Effectivement, dans la réflexion de notre plan d'action, où est-ce qu'on pouvait agir pour cibler les actions dans le but d'une plus saine gestion des matières résiduelles. Là, en ce moment, on est en train d'établir un bilan GES également. Ça, c'était un peu plus compliqué. Là, on est en train de faire affaire avec une firme pour justement établir… Calculer votre impact. Notre impact, notre quantité de gaz à effet de serre émis, de quantifier ça dans le but de pouvoir agir aux bonnes places, aux bons endroits. Oui. Je trouve ça formidable. Puis, les subventions aussi pour les couches lavables, les produits d'hygiène, partout où on regarde, vous êtes là, vous avez… On a des subventions pour les couches lavables, les produits d'hygiène féminine réutilisables. On a des subventions pour des arbres, la plantation d'arbres. Oui. On ne l'a pas mentionné, mais on a maintenant une politique de l'arbre. On a une nouvelle réglementation qui a pris effet l'année passée dans le but de réduire la coupe d'arbres sur les terrains des gens. OK. On a également été… fait l'inventaire de nos arbres publics. Ah ah. Donc, on a maintenant une belle cartographie avec l'inventaire de nos arbres publics dans le but d'avoir une meilleure gestion de ces arbres-là. Parce que ces arbres-là, on a beau les planter, il faut par la suite les entretenir. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait, Justin, qu'on a envie de se lancer dans une telle aventure? Parce que je trouve ça tellement beau, tu sais, quand tu en parles, on sent que c'est quelque chose qui te touche. Est-ce que c'est justement pour des raisons comme ça que tu t'es dit « je vais me lancer en politique » parce qu'il faut le faire, se lancer en politique municipale? Il faut le faire. Oui. Ce n'est pas la seule raison. Oui. Évidemment, j'ai deux jeunes enfants. Ça fait partie des raisons. J'ai déjà travaillé en environnement. J'ai changé de domaine, mais l'environnement a toujours été une des grandes valeurs que j'ai eues dans ma vie. Je faisais déjà partie de la table en environnement en tant que citoyen. C'est une table qui est constituée de cinq citoyens. C'est les cinq personnes qui ont des droits de vote. Avant de me lancer en politique, j'ai commencé à m'impliquer au niveau municipal en faisant partie de cette table consultative-là. Maintenant, j'en suis le président en tant qu'élu. Par contre, en étant élu, je n'ai plus le droit de vote. Ah! C'est démocratique. C'est ça. C'est correct. C'est les citoyens qui ont le droit de vote sur cette table-là. C'est eux qui décident. On va consulter nos citoyens. Chapeau. Toutes mes félicitations vraiment pour ton engagement. C'est précieux. Ça contribue certainement à faire en sorte que Chambly est une si belle ville. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada